Je travaille avec le logiciel Illustrator, donc c'est du dessin vectoriel. Je travaille point par point, j'utilise des formes en aplats colorées que je superpose comme du papier découpé. Je crée des petites marionnettes de mes personnages qu'après j'anime dans chaque case. Et à ça, j'associe des textures de couleurs que j'ai faites auparavant sur papier pour faire des ciels, des effets de matière. Et donc je joue comme du papier découpé avec mes matières colorées. Et donc je superpose des couches de dessin au fur et à mesure. Et donc une fois que j'ai ma galerie de personnages, des attitudes, je fais vivre mes personnages comme si j'avais un petit dessin animé sous la main ou si je travaillais même sur un jeu vidéo ou ce genre de choses. Là, les années 80 étaient encore un peu différentes par rapport à ce que j'ai pu faire sur les années 50 et 60. Donc les références étaient plus pop, la gamme de couleurs a évolué. On part dans des jaunes fluos, du rose, du turquoise. Donc avant de commencer à travailler sur l'album, je passe beaucoup de temps à faire des recherches d'images d'époque, que ce soit de la publicité, d'autres bandes dessinées, des films, des ambiances colorées. Et donc je repère les gammes colorées de l'époque. Et donc je me fais une petite gamme que je vais utiliser sur tout l'album. Cette gamme de couleurs permet d'avoir, selon les scènes, qui peuvent être soit sombres, soit lumineuses. Ça se restreint sur une palette de dix couleurs environ que j'utilise au fur et à mesure et qui donne une sorte d'unité quand même à l'ensemble de l'album. Pour les personnages, je passe beaucoup de temps à les préparer en amont. Donc là, on est dans une histoire qui est un peu réaliste dans le monde des années 80, donc il fallait que ce soit pas complètement cartoon. Mais en même temps, il y avait aussi une référence au début du manga, des premiers dessins animés comme Albator et toute cette gamme de dessins animés que je pouvais voir quand j'étais gamin. Il y avait aussi la dimension un peu plus réaliste et donc les personnages, il fallait qu'ils aient une existence de lycéens un peu réalistes. Donc ça, j'ai mon inspiration d'anciens, de copains, en fait, avec qui j'étais au lycée. Après, je suis allé voir aussi au niveau des coupes de cheveux, des costumes. Je suis allé voir pas mal de films, de séries de l'époque pour puiser vraiment la référence pure à cette époque-là. Et donc là, l'idée, c'était aussi d'être sur une bande d'adolescents mais qui sont un petit peu plus punk, un peu plus... Enfin, punk et gothique, en fait, pour la période. Donc, les blouses en cuir ou la veste militaire, ce genre de choses. Et puis les coupes, un petit peu, voilà. On retrouve un petit peu le découpé, le crainage un peu des coupes manga, un peu aussi. Mais voilà, ça, c'est un peu plus punk, un peu plus... un peu plus folle. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.